L'esprit de l'esprit S'il a pu, au cours des siècles passés, explorer toute la planète Terre avec des moyens de plus en plus perfectionnés et depuis peu d'années parvenir même à conquérir l'espace toucher et approcher les premières planètes qui entourent la Terre S'il sait aujourd'hui que rien n'est bien interdit de prévoir des voyages interplanétaires dans toute notre galaxie Il rêve toujours par contre de parcourir le temps et de s'en rendre maître comme il l'a fait pour l'espace L'histoire que nous allons essayer de vous faire vivre aujourd'hui relate l'une de ses aventures telles que l'ont imaginé Stéphane Wuhl dans son livre et René Lalou et Mobius dans le très beau dessin animé qu'ils ont réalisé d'après ce livre Nous sommes sur une planète perdue au fond de l'espace C'est une planète peu explorée par les hommes Elle est peuplée d'animaux étranges et inquiétants et couverte d'une végétation gigantesque, bizarre et magnifique Cette planète est appelée Pernide Ce jour-là, un étrange véhicule dont la structure rappelle celle d'un insecte aux longues pattes capable de se mouvoir sur tous les terrains franchit tous les obstacles que présente le sol de la planète Ces roues, trapules, conduisent à vive allure à travers une plaine tourmentée couverte de rochers, de monticules, de trous, de touffes épaisses et menaçantes de plantes sauvages Le véhicule roule de plus en plus vite Il fuit devant un danger Aux commandes du véhicule, dans la petite cabine perchée au sommet des structures un homme et à ses côtés, un petit garçon de 6 ans environ Le petit garçon, secoué par les chaos de la course, semble s'amuser beaucoup de l'aventure Il rit, il est confiant, puisqu'il est à côté de son père L'homme, au contraire, a l'air inquiet Son beau visage énergique est tendu Il pilote dangereusement son véhicule Il sait qu'il doit atteindre très vite la grande forêt du Dolongue pour se mettre à l'avenir des terribles frelons qui volent dans les seins dans certaines parties de la planète Ces bêtes sont des insectes de taille anormale Ils attaquent de façon impitoyable tout ce qui est vivant Peu d'hommes parmi ceux qui ont essayé de coloniser la planète ont échappé à cet horrible danger Le petit garçon, qui se nomme Piel, interroge son père Pourquoi m'as-tu si vite, papa ? Je ne peux plus te tenir ici Ne t'inquiète pas, petit Je fais ça pour nous amuser Claude manipule fiévreusement son micro-émetteur autonome Allô, Jaffar ? Réponds Ici, Claude Allô, Jaffar ? Tu ne m'en sois pas ? Je suis ce que j'ai beaucoup vu Jaffe